Le monde des écrans a son vocabulaire propre. D'ailleurs, vous savez tous ce qu'est une arrobase ou un hashtag, mais est-ce que vous connaissez l'origine de ces mots ? Voyons ça tout de suite. La vidéo du jour est consacrée à des termes tout beaux, tout neufs. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au vocabulaire du numérique et plus particulièrement à deux symboles qui étaient employées il y a quelques dizaines d'années dans des contextes très très différents. Commençons par l'arrobase, que l'on voit parfois écrite avec un E final, parfois avec deux R, d'autres fois avec deux R et un E final, celle que l'on appelle aussi l'arrobase ou l'arrobe, celle, enfin, que nos amis québécois connaissent mieux sous le nom du A commercial. Distinguons d'emblée deux choses. Le mot arrobase, dont nous parlerons dans quelques dizaines de secondes, est le symbole de l'arrobase que nous analysons tout de suite. Aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est au VIe siècle de notre ère que ce symbole est attesté pour la première fois. Ce que j'entends par là, c'est que c'est au VIe siècle après Jésus-Christ qu'un texte fournit pour la première fois la preuve de l'existence de l'arrobase. Il serait à l'origine une abréviation de la préposition latine ad qui signifie près de, vers ou chez. Rappelez-vous de ça, ça aura son importance. L'emploi de ce symbole va ensuite évoluer pour être majoritairement utilisé dans un contexte marchand ou commercial, d'où l'appellation du A commercial encore utilisé au Québec aujourd'hui pour désigner l'arrobase. Comme vous le savez, ce symbole sera intégré ensuite aux adresses email. C'est lui qui sépare le nom de l'utilisateur du nom de domaine. Et c'est intéressant de constater que c'est à ce moment-là que l'arrobase renoue avec son origine latine puisqu'il permet d'indiquer chez qui nous avons créé notre email. Enfin, sur les réseaux sociaux, l'arrobase permet d'identifier les amis avec lesquels nous nous trouvons ou alors les lieux que l'on visite. Définitivement, ce symbole gardera le sens du ad latin pour indiquer qu'on se trouve chez tel restaurateur, vers telle ville ou auprès de tel ami. Maintenant, concernant le mot arrobase, plusieurs théories étymologiques se livrent bataille. Celle que je trouve la plus évidente, c'est que l'arrobase serait la contraction de trois mots a-ron-ba. Le A est bas car il s'agit d'une lettre minuscule et non pas d'une majuscule. Elle est entourée d'un rond. L'explication est assez logique. La deuxième théorie, qui légitimerait la présence d'un double R dans le mot arrobase, dit que celui-ci vient de l'unité de mesure espagnole l'arrobe, elle-même dérivée d'un mot arabe. Je trouve le rapport un peu moins évident. Je ne peux pas parler de l'hashtag sans parler du mot dièse. Les deux ont été confondus pendant trop longtemps. Il faut bien distinguer ces deux symboles. Le symbole du dièse est particulièrement utilisé en musique et sur les partitions, il indique qu'une des notes de la gamme est augmentée d'un demi-ton. En d'autres termes, elle est légèrement plus aiguë. D'où la création de ce symbole qui peut être compris comme le passage d'une note à une autre, la deuxième étant plus aiguë et donc se situant plus haut que la première. Là où le dièse est composé de deux traits verticaux coupés par des diagonales, pour le hashtag, c'est l'inverse. Ce sont deux traits horizontaux qui sont coupés par des diagonales. Appelé croisillons en bon français, le hashtag était à l'origine le H tout court. C'est tout simplement le nom de ce symbole en anglais, hors des réseaux sociaux. On y ajoute la mention tag qui signifie mot-clé lorsque le H permet d'aider au référencement d'une publication comme c'est le cas sur Instagram par exemple. En dehors des réseaux sociaux, on utilise le croisillon devant un chiffre où il remplace le mot numéro. Cela permettait d'éviter les confusions notamment sur les anciennes machines à écrire où le L minuscule et le 1 partageaient la même touche tout comme le 0 était en réalité un O majuscule. On tapait donc croisillons L minuscule et tout le monde comprenait qu'il s'agissait du numéro 1 et non pas de la lettre. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se voit la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada